Au Bénin, huit partis politiques se sont présentés à la Commission électorale nationale autonome Sénat à Cotonou pour le dépôt des dossiers de candidature au législatif du 8 janvier 2023. Lancé le 28 octobre 2022, l'enrôlement des candidatures des partis politiques s'est achevé mercredi 2 novembre 2022 à minuit. Au sixième et dernier jour de réception des dossiers de candidature, c'est la force couru pour un Bénin émergent FCBE du chef de file de l'opposition Paul Hounkoué qui a ouvert le bal de l'enregistrement à la Sénat. Au total, sept partis politiques ont obtenu le récépissier provisoire avec des observations après dépôt de leur dossier. Le parti non-alié dénommé Nouvelle Force Nationale reste en attente de réception de son récépissier provisoire pour dossier incomplet. C'est des détails mais il manque quelques quittus fiscaux, il manque quelques CIP parce que vous savez, les dossiers ont été donnés mais il se fait que quelques CIP ont été périmés. Nous avons lancé l'administration de l'ANIP et ces CIP-là ne nous sont pas encore parvenus parce qu'il faut un certain délai pour qu'ils puissent les traiter. Donc ces papiers-là manquent dans notre dossier ou bien ils sont dans le dossier mais irréguliers selon nous. Donc on va les compléter dans les délais prescrits par la loi. L'enjeu de cette élection en 2023 est l'avènement d'une classe politique plurielle au Parlement béninois contrairement à 2019 où c'était uniquement deux partis de la mouvance au pouvoir. Pour cette échéance, les partis d'opposition dont le Mouvement Populaire de Libération MPL plaident pour la transparence dans l'organisation de ces législatives de 2023. Ce que nous demandons aux organisateurs de cette élection, la Sénat et les autres institutions, c'est leur impartialité. C'est de faire en sorte que le passé douloureux que nous avons en ce qui concerne l'organisation des élections au Bénin ne puisse pas revivre dans nos esprits. A noter que le suspense reste entier sur les partis politiques qui prendront effectivement part à ce scrutin très attendu au Bénin après l'absence de principaux partis d'opposition proches de l'ex-chef d'État Boni Yaï depuis 2019 aux élections pour diverses raisons, notamment la non-obtention du certificat de conformité en 2019 du parti FCBE et de quitus fiscaux ainsi que le parrainage à la présidentielle de 2021 par l'aile FCBE devenu les démocrates. Les partis politiques ayant obtenu le récépissé provisoire disposent de 72 heures après le dépôt des candidatures pour compléter les éventuelles pièces manquantes et recevoir le récépissé définitif.